Bonjour à tous, la présentation d'aujourd'hui va s'articuler autour de deux grandes parties. Nous commencerons tout d'abord par un tour d'horizon macroéconomique, où nous nous attarderons plus spécifiquement sur les perspectives de croissance et d'inflation pour les prochains mois, ainsi que sur l'évolution des politiques monétaires. Enfin, nous passerons en revue les performances des différentes classes d'actifs, actions, obligations et devises. Au niveau mondial, nous assistons à une décélération de la croissance par rapport à l'an dernier, avec un ralentissement beaucoup plus prononcé au sein des économies développées. Nous nous attendons à un taux de croissance relativement faible pour cette année, de l'ordre de 1%. Nous observons toutefois une meilleure résilience au sein des marchés émergents, suite à la réouverture de l'économie chinoise, puisque l'an dernier, en fin d'année, la Chine a considérablement assoupli ces mesures anti-Covid. Sur le graphique, vous pouvez observer les indicateurs avancés. Chaque mois, les entreprises répondent à des sondages où on leur pose des questions sur le taux d'emploi, les délais de livraison ou encore leurs nouvelles commandes. Ensuite, on agrège toutes ces données pour obtenir les deux indicateurs avancés suivants. 50 est considéré comme le point neutre. Lorsque le chiffre est au-delà 50, comme c'est le cas pour le secteur des services, cela signifie que l'activité est en expansion. Et au contraire, lorsque le chiffre est en deçà de 50, comme vous pouvez le constater pour le secteur manufacturier, que l'activité est en contraction. Ce qui veut dire, avec ce graphique, que le ralentissement de l'activité à l'heure actuelle provient principalement des économies développées, mais également principalement du secteur manufacturier. Au niveau de l'inflation, cette dernière continue à évoluer à des niveaux qui sont relativement élevés, ou en tout cas bien plus élevés que les 2% voulus par les banques centrales. Il faut savoir que ces dernières années, on a fait face à deux chocs inflationnistes. Un premier choc après la crise sanitaire, puisque la demande pour les biens avait fortement augmenté, ce qui a provoqué des problèmes d'approvisionnement sur certains produits ou certains composants, et qui a contribué à augmenter l'inflation. Et puis, plus proche de nous, l'an dernier, en début d'année, suite au déclenchement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, nous avons assisté à une flambée des coûts énergétiques, qui ont poussé l'inflation à des niveaux très élevés. Aux Etats-Unis, on a atteint des niveaux que l'on n'avait plus vus depuis le début des années 80, et en Europe, des niveaux qui n'avaient jamais été atteints d'après les séries. Il faut savoir que l'inflation est composée de quatre composantes principales, le prix des biens, des services, les prix de l'alimentation et les coûts énergétiques. C'est ce qui est représenté sur le graphique par la ligne brune. On voit que cette inflation est en décélération, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, même si cette décélération, pour le moment, est exclusivement à mettre à l'actif des coûts énergétiques, qui montrent des signes de baisse. A contrario, l'inflation sous-jacente, qui est l'inflation corrigée des composantes les plus volatiles, à savoir les prix alimentaires et les prix de l'énergie, elle montre peu de signes d'amélioration. C'est pourquoi les banques centrales, ces derniers mois et même ces derniers trimestres, ont procédé à plusieurs hausses de taux pour essayer justement de freiner cette inflation. Très clairement, les banques centrales ont mis fin à leur politique monétaire ultra-accommodante pour massivement remonter leurs taux directeurs. Sur le graphique de gauche, vous avez l'évolution des taux directeurs aux États-Unis, qui sont passés de 0% à 5,25%, le niveau qui prévalait avant la crise financière de 2008-2009. Et on peut également observer un scénario relativement similaire en Europe, où les taux de la banque centrale ont été augmentés de quasiment 4%. La bonne nouvelle, c'est que ce cycle de resserrement monétaire touche tout doucement à sa fin. Les investisseurs maintenant n'anticipent plus de hausse de taux aux États-Unis, même si, compte tenu de la forte résilience de la croissance, une dernière hausse de taux n'est pas tout à fait à exclure. Par contre, en zone Europe, Christine Lagarde, à elle, la présidente de la Banque centrale européenne, a clairement laissé sous-entendre que de nouvelles hausses de taux auraient lieu au cours des prochaines réunions de la Banque centrale. Ce qui veut dire qu'en Europe, on attend encore une, voire deux hausses de taux de 25 points de base, ce qui porterait les taux directeurs également à leur niveau d'avant-crise. Maintenant, cette hausse des taux directeurs a également des impacts sur l'économie. Sur le graphique de gauche, vous avez l'évolution des taux hypothécaires aux États-Unis. En 2020-2021, ces taux hypothécaires évoluaient dans la fourchette 3-3,50%. Et aujourd'hui, vous le voyez, elles ont plus que doublé et sont au-delà de 7%. Ce qui veut dire que le coût de financement d'une maison pour un ménage américain s'est considérablement renchéri. En 2020-2021, pour un prêt avec un taux de 3%, un ménage américain avait une mensualité de plus ou moins 420 dollars. Aujourd'hui, avec des taux à 7%, cette mensualité est passée à 645 dollars. Vous allez me dire que 245 dollars, ce n'est pas beaucoup. Maintenant, si on prend pour une maison de 500 000, ça fait déjà 1 200 dollars en plus de mensualité par mois, voire même 2 450 dollars pour une maison à 1 million. Et comme le budget des ménages n'est pas extensible, cette hausse de taux pèsera inévitablement sur la consommation. En tout cas, pour les ménages qui doivent souscrire à des nouveaux emprunts ou pour les ménages qui ont investi dans les prêts à taux variable. Au premier trimestre, nous avons également assisté à des nouveaux soubresauts sur le secteur bancaire américain. Où Silicon Valley Bank, qui est une banque qui finançait principalement les sociétés technologiques, a connu des problèmes de liquidité suite à une mauvaise gestion de son bilan. Incapable de faire face aux retraits massifs, cette banque a fait faillite. Ce qui a propagé un vent de panique sur tout le secteur bancaire américain. Et qui a surtout fortement pesé sur les banques les moins solides du secteur. Et c'est ce qui est représenté sur le graphique à gauche. Où vous voyez l'évolution de l'indice bancaire régional américain. Qui a fortement souffert. On peut voir qu'entre le point haut et le point bas, cet indice a perdu 40%. Donc un peu moins que les 60% qu'il avait perdu pendant la grande crise financière. Ici aussi ça aura des impacts sur l'activité économique. Puisque les banques vont très certainement au cours des prochains mois se montrer beaucoup plus restrictives dans l'octroi de crédit. Que ce soit le crédit aux entreprises, le crédit hypothécaire pour les ménages ou même les crédits à la consommation. Et ça c'est ce qui est représenté sur le graphique de droite. Le point zéro c'est le point neutre. Lorsque les données sont au-dessus de zéro, cela veut dire que les banques durcissent leurs conditions d'octroi de crédit. Ce qui est le cas comme vous pouvez le constater. Et lorsque c'est en dessous de zéro, que les banques assouplissent leurs conditions d'octroi de crédit. Donc très clairement, les soubresauts ou en tout cas la crise bancaire qu'on a connue au premier trimestre aux Etats-Unis va provoquer un durcissement des conditions d'octroi de crédit. En résumé, pour cette première partie macroéconomique. Au niveau de la croissance, net ralentissement de la croissance. La croissance principalement dans les économies développées et localisées aussi dans le secteur manufacturier. L'inflation est en recul mais reste bien au-delà des 2% voulues par les banques centrales. Le resserrement monétaire justement de ces banques centrales touche tout doucement sa fin. Même si quelques hausses de taux un petit peu plus cosmétiques devraient encore voir le jour au cours des prochains mois. Maintenant, il est encore beaucoup trop tôt ou prématuré de parler de baisse de taux. Et les taux resteront probablement à des niveaux plus élevés plus longtemps que ce qui est escompté actuellement par le marché. Le stress bancaire auquel on a assisté aux Etats-Unis est plutôt un risque spécifique dû, comme je viens de vous l'expliquer, à une mauvaise gestion du bilan des banques. Et non un risque systémique comme ça avait pu être le cas en 2008-2009. Maintenant, ça poussera probablement les banques à être beaucoup plus restrictives dans l'octroi de crédit au cours des prochains mois. Le début d'année est plutôt porteur pour les marchés actions puisque l'indice mondial des actions progresse de 10% en Europe. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Avec trois constatations à faire au niveau des performances. Pour la seconde année consécutive, les actions de la zone euro surperforment les actions américaines. Puisque les sociétés européennes bénéficient plus que celles américaines de la réouverture de l'économie chinoise. Les marchés émergents sont légèrement à la traîne cette année-ci. Justement, compte tenu de la faible performance ou de la performance négative des marchés chinois. Et troisième et dernière constatation, c'est que les entreprises de petite capitalisation, qui sont beaucoup plus sensibles au cycle économique et prouvent quelques difficultés en ce début d'année, compte tenu du ralentissement actuel de l'activité. Maintenant, malgré ce rebond, vous voyez que le marché mondial des actions n'a pas encore retrouvé son niveau de début 2022. Puisqu'il ne faut pas l'oublier, l'an dernier, le marché mondial avait perdu 13% en euros. Ce qui était sa troisième plus forte baisse au cours des 20 dernières années. Et il y a toujours maintenant 4% à combler pour retrouver le niveau que l'on avait au début de l'année. On va maintenant s'intéresser plus particulièrement aux performances sectorielles. Cette année-ci, il y a seulement 3 secteurs qui ont une meilleure performance que l'indice mondial des actions. Le secteur technologique, la consommation discrétionnaire et le secteur de la communication. Il faut savoir que ces secteurs sont dominés par des grandes valeurs américaines qui se sont très bien comportées depuis le début de l'année. On peut songer à Apple, Microsoft pour le secteur technologique, Amazon, Tesla pour la consommation discrétionnaire ou Google et Facebook pour la communication. Maintenant, il ne faut pas oublier non plus que ces secteurs avaient été les 3 plus mauvais secteurs l'an dernier. Donc c'est aussi un petit peu un effet rattrapage. Au niveau des mauvaises performances ou les secteurs que l'on retrouve en bas de classement, il y a tout d'abord le secteur énergétique qui souffre de la baisse du prix du pétrole, mais également des secteurs plus défensifs comme les soins de santé ou les biens de consommation courante qui ont des performances qui sont soit très légèrement positives ou très légèrement négatives. La hausse des marchés n'est cependant pas généralisée et provient principalement des grandes sociétés américaines puisque l'indice américain, donc le S&P 500, l'indice de référence, progresse de 12% depuis le début de l'année. Et si on regarde justement les 7 grosses valeurs que je vous ai citées auparavant, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Nvidia et Tesla, vous voyez qu'elles ont contribué à la hausse pour 10,6%. Ce qui veut dire que les 490 autres sociétés du S&P 500 contribuent seulement de l'ordre de 1,5% à la performance du S&P. Donc ce sont vraiment ces 7 valeurs qui ont poussé le marché américain à la hausse avec vraiment une augmentation, une bonne performance qui n'est pas du tout un phénomène généralisé, mais qui est un panache de plus ou moins 7 à 8 sociétés. Au niveau obligataire, on avait connu une année 2022 qui avait été très mauvaise avec une forte hausse des rendements obligataires qui avait poussé les prix à la baisse. Deux raisons principales, un, l'accélération de l'inflation et deux, le resserrement monétaire des banques centrales. En ce début d'année, les staux sont fortement volatiles mais sont légèrement orientés à la baisse, ce qui contribue à avoir des performances positives. En termes de performance, ce sont les obligations libellées en dollars, que ce soit les obligations gouvernementales ou les obligations d'entreprise qui ont la meilleure performance depuis le début de l'année. Deux effets positifs, premièrement, la baisse des taux et deuxièmement, l'appréciation du dollar. Si on regarde les performances maintenant pour les obligations souveraines européennes ou les obligations d'entreprise européenne, on voit que la performance aussi est dans une fourchette entre 2 et 3 % pour le moment ou en tout cas depuis le début de l'année. Quelques graphiques plus tôt, on avait vu que les marchés actions avaient quasiment retrouvé leur niveau d'avant-crise, ce sont 4 % sous ce niveau, alors que pour les marchés obligataires, c'est encore très très loin d'être le cas. Puisque les obligations souveraines européennes avaient perdu 18 % l'an dernier, cette année-ci, elles en retrouvent ou regagnent un petit peu moins de 3 %, ce qui veut dire que l'indice des obligations souveraines européennes est toujours 16 % plus bas que son niveau de début d'année 2022 et qu'il faudra encore très certainement plusieurs années pour que le marché obligataire retrouve ce niveau. Finalement, un petit mot pour terminer sur cette partie sur les devises. Les devises défensives qui avaient déjà été à la fête l'an dernier continuent à légèrement s'apprécier par rapport à l'euro, donc on peut songer au franc suisse ou au dollar américain. Vous allez me dire que le Yen est également une devise défensive et a une performance négative cette année, c'est tout à fait correct. Maintenant, ce qui a poussé le Yen à la baisse, ce sont les divergences de politique monétaire entre la Banque Centrale Européenne et la Banque Centrale Japonaise. Si la Banque Centrale Européenne a massivement remonté ses taux, la Banque Centrale Japonaise a, elle, de son côté, décidé de garder une politique monétaire très accommodante, ce qui a fortement pénalisé la devise. Il y a également une autre devise qui dévise fortement cette année, c'est la couronne norvégienne, qui, elle, bien entendu, est affaiblie suite à la baisse du cours du pétrole. Il faut également savoir que l'économie norvégienne est une petite économie ouverte, donc qui se base fort sur le commerce. Dans un environnement où la croissance ralentit, c'est également une devise qui souffre un petit peu plus que les autres. Ceci termine cette présentation. Merci pour votre écoute attentive. Sous-titrage Société Radio-Canada